Salut tout le monde c'est Dofi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne aujourd'hui on va faire le petit débrief des trois ans comme on avait fait l'année dernière donc c'est très simple et comme on avait fait aussi à deux ans donc pour ceux qui n'ont pas vu ces vidéos c'est très simple on se balade un petit peu sur la chaîne et on revient un petit peu sur sur les vidéos qu'on a fait durant cette année donc on a fait pas mal pas mal de vidéos du août jusqu'au jusqu'à juin donc là du coup c'est la reprise en août alors petite explication vite fait là au moment où je tourne la vidéo on est le 30 juin et du coup je vais la sortir normalement le 8 août un truc comme ça donc genre deux jours après le best of des trois ans qui du coup pour vous est déjà sorti pour moi le best of des trois ans n'est pas encore sorti donc donc voilà mais donc du coup pourquoi je le tourne pas en août parce qu'en fait voilà là on est le 30 juin je tourne la vidéo du débrief et en fait en juillet je vais tourner plein de vidéos et tout pour pour la reprise pour août septembre donc du coup je préfère le tourner bien en avance comme ça au moins c'est fait et comme ça je vais pouvoir planifier un petit peu mes vidéos et surtout que bah du coup là je vais vous montrer ma chaîne donc si je vous tourne la vidéo du débrief juste avant de la sortir je vais vous spoil toutes les vidéos que j'aurais planifié pendant les vacances quoi donc c'est pour ça que je le tourne avant tout comme ça je sors cette vidéo enfin je planifie cette vidéo et après bah je peux planifier mes autres vidéos etc pour mieux m'organiser tout simplement alors donc on va revenir un an en arrière donc au best of des deux ans et après on va scroller et on va revenir un petit peu sur sur les plus sur les vidéos les plus intéressantes quoi et puis on va parler un petit peu de ce qui va arriver aussi sur la chaîne donc voilà c'est une grosse vidéo débrief des trois ans et et pour la reprise de la chaîne tout simplement comme on avait fait l'année dernière et il ya deux ans aussi alors donc déjà ben c'était du coup pour vous ça fait un mois qu'il n'y a pas eu de vidéos pour moi pas du tout je continue à tourner pour moi là on est 30 juin donc je suis même pas en vacances donc voilà alors du coup on va on va revenir un petit peu sur sur tout ça donc déjà le best of des deux ans qui est sorti le 6 août 2022 et normalement le best of des trois ans est sorti le 6 août 2023 donc j'espère que le best of vous a plu moi pour ma part au moment où je vous parle j'ai fini le montage mais j'ai pas encore j'ai pas du fait la miniature et du coup je n'ai pas encore planifié sur youtube mais mais voilà donc j'espère en tout cas que le best of vous a plu et aussi j'espère que l'intro youtube vous plaît puisque voilà j'ai fait une une intro youtube j'ai travaillé dessus pendant un petit moment et donc du coup bah je vous l'ai mis normalement pour la première fois sur le best of des trois ans et je vais vous le remettre aussi dans cette vidéo normalement donc voilà ça c'est la nouveauté qu'il n'y avait pas avant et qui aura maintenant donc voilà et puis après on parlera aussi de d'autres nouveautés qui arriveront sur la chaîne et on y arrivera en temps et en heure alors donc du coup best of des deux ans débrief des deux ans il n'y a rien de plus à dire donc donc voilà ensuite on a fait la petite review one piece red qui était un film plutôt sympa donc j'avais fait une review sur le film tout simplement d'ailleurs en parlant de review de films je compte voilà ça c'est aussi une nouveauté qui arrivera sur la chaîne c'est les reviews de films donc que ce soit film d'animé ou même film d'animation en général ou même film en fait avec voilà avec des vrais acteurs etc donc ça aussi c'est une nouvelle chose que j'ai envie de mettre sur la chaîne que j'avais déjà un petit peu vite fait fait avant et que je fais aussi déjà pour sur les parlants marvel donc donc voilà et je ferai ça avec des invités ou peut-être tout seul si je suis tout seul on verra bien mais voilà des reviews cinéma on va dire et même série c'est quelque chose que j'ai envie de faire sur la chaîne et qui arrivera prochainement faut juste que voilà que je trouve les séries où les films pour pour en parler voilà au niveau des séries j'en ai pas regardé énormément dans ma vie honnêtement par contre au niveau des films j'en ai regardé pas mal donc je vais pouvoir faire des vidéos sur ça ensuite on avait fait aussi une petite tier list pixar donc pareil on a parlé de films quoi tout simplement qu'on a fait en trois parties donc donc voilà c'était plutôt sympa après il ya eu le parlant marvel épisode 20 donc le dernier épisode du parlant marvel 1.0 on va dire après on a complètement changé la formule ensuite on a eu une petite une petite vidéo invocation qui était vraiment gros grosse vidéo on a eu beaucoup de chance la partie de la tier list pixar la vidéo mercato de juin donc voilà vidéo de foot avec mathéo donc ça c'était plutôt plutôt sympa aussi d'ailleurs les vidéos mercato arriveront aussi prochainement c'est juste que ben voilà forcément je pouvais pas les sortir en juillet parce que c'était la pause mais du coup ça arrivera en août donc voilà mais au moment où cette vidéo la sort je pense que j'aurais déjà préparé les vidéos mercato après j'ai pas envie de trop m'avancer donc on va pas trop on va parler trop vite tout simplement donc on fera une vidéo au mois de une vidéo juillet peut-être qu'on divisera en deux ou quoi et pareil une vidéo août pour revenir un petit peu sur sur le mercato de 2023 tout simplement après voilà au pt sert vocation là il n'y a pas grand chose à dire partie 3 pixar aussi a pas grand chose à dire voilà les vidéos mercato tout ça tout ça petite alors ouais ça ça j'étais un peu déçu parce que la vidéo des meilleurs moments de wano kuni alors en fait ça c'est une vidéo où en fait on revenait un petit peu sur les plus gros moments des derniers scans avec yvan et matéo et c'est un truc que je voulais faire un peu plus mais bon c'est un petit peu compliqué parce que ben voilà c'est compliqué de se retrouver avec avec des gens donc là faut que je me mette à jour sur les scans mais au moment où la vidéo sort je serai déjà à jour de toute façon donc donc ça c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire des vidéos pour revenir un petit peu sur les derniers scans de one piece ou les dernières saisons d'animé ou quoi donc ça aussi faut que je me fixe l'objectif de le faire tout simplement ensuite la petite vidéo ldc vidéo ptc la vidéo et transfert qui dure 46 minutes donc je vais essayer de pas faire la même erreur voilà les prochaines vidéos mercato ensuite shonen cartes donc voilà mon petit jeu de cartes que que je vous voilà je fais des retours de temps en temps je vais essayer de refaire une vidéo aussi dans pas longtemps sur mon jeu de cartes une vidéo ptc encore une fois la topic quiz il y en a très très rarement des topic quiz je vais essayer d'en refaire un aussi dans pas longtemps donc donc voilà topic quiz très très cool mais mais il n'y en a quasiment jamais c'est c'est trop dur en fait de se retrouver avec deux personnes à chaque fois personne est dispo à chaque fois donc c'est compliqué ensuite l'amv pixar qui a alors je peux vous montrer aussi les vues 525 vues au moment où je tourne la vidéo donc franchement l'amv pixar a bien marché après si on si on compare avec les autres amv il n'y a pas il n'y a pas bien marché comparé aux autres amv mais mais il a plutôt bien marché quand même donc voilà j'étais plutôt content amv pixar j'ai bien aimé le faire franchement j'étais plutôt content de de mon amv voilà donc voilà ensuite on a d'aucun battle nouveau let's play naruto storm 3 let's play que j'ai adoré faire parce que naruto storm 3 j'adore le le jeu en fait d'ailleurs autre nouveauté qui arrivera sur la chaîne c'est le let's play sur naruto storm 4 voilà ça ça va arriver très 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 bientôt normalement l'épisode 1 va sortir mi mi-août un truc comme ça donc donc voilà normalement donc du coup nouveau let's play naruto storm 4 ça va être très 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 cool ensuite parlant marvel premier épisode du nouveau format donc voilà avec mathieu on s'était dit que qu'on allait voilà qu'on allait arrêter le l'ancien format où juste on se retrouvait devant une charlist et voilà on faisait on juste on parlait d'un film en fait là on a complètement changé et en fait on a voilà on a on a des parties actues on a des quiz on a de la preview aussi on donne nos attentes sur un sur un programme on a aussi enfin on a plein de plein de choses en fait on parle de plein de choses des voilà des actus comme je l'ai dit on parle de la sortie du moment et et voilà tout simplement et après on a aussi des petites parties que tu préfères on a aussi des petits jeux etc donc c'est vraiment une émission marvel qui est plutôt sympa qu'il ya et des épisodes du nouveau format qui a plutôt bien marché on y reviendra après donc voilà ça aussi ça ça reprendra très très vite sur la chaîne très clairement parce que il ya secret secret invasion aussi nous on doit en parler il ya aussi d'autres trucs on a aussi d'autres idées qu'on avait donc tout sympa donc voilà ça ça arrivera aussi très 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 bientôt au ptc encore une fois naruto storm 3 donc là du coup l'esprit continue on va pas revenir sur chaque épisode splatoon 3 je fais plus de vidéos sur splatoon 3 c'est vrai moi j'ai complètement lâché le jeu je peux pas vous mentir ça m'arrive de jouer de temps en temps mais de là en à faire des vidéos non clairement j'ai lâché le jeu voilà mais bon en tout cas je vous ai fait deux ou trois vidéos je sais plus mais bon ensuite cross maga donc bah voilà cross maga c'est juste pour parler de la chaîne c'est pas vraiment pour jouer au jeu mario le film avis analyse du trailer bah y'a rien d'autre à dire on a juste fait une vidéo sur le trailer donc donc voilà ensuite notre avis sur dbs super héros donc un film dragon ball qui était plutôt sympa que voilà vidéo que j'ai fait avec tenma voilà plutôt cool ensuite la pire tire liste des animés avec thomas il ya ça c'était vidéo très très drôle mais mais bon ouais c'est vrai que c'était c'était n'importe quoi cette tire liste mais voilà c'était des petites vidéos drôle voilà c'est façon quand vous regardez des vidéos de tire liste après voilà quand je suis avec thomas il ya ce c'est pas c'est pas fou au niveau des des classements mais mais bon faut prendre ça comme des vidéos humoristique faut pas trop faire gaffe au classement qu'on met donc voilà ensuite mario kartu deluxe y'a rien d'autre à dire mario maker pareil je fais plus de vidéos sur mario maker 2 mais mais ouais faudrait que je refasse quoi mais c'est vrai que je joue plus trop mario kartu deluxe bah ça reviendra avec les dlc du coup euh le speed run de la tire liste film donc ça aussi c'était assez drôle voilà après le parlant marvel des vidéos foot comme d'habitude petite tire liste des jeux zelda là c'est la vieille vidéo kartic.io avec plein de gens avec eux yvan rafael mathéo tenma et moi du coup et je crois que j'ai pas oublié d'autres personnes alors là c'était très très cool donc du coup j'ai re j'ai repris les vieilles vidéos et j'en ai fait un montage pour tout ressortir d'un coup là c'était plutôt plutôt sympa après y'a du fall guys mais sinon rien de rien d'autre à partir de ça on va revenir voilà sur alors je sais j'ai pas passé de non j'ai pas passé de vidéo c'était bien là donc ensuite euh donc naruto 63 parlons marvel sur wakanda forever qui a très bien marché regardez moi ces vues 258 vues pas mal du tout franchement pas mal euh ensuite donc les vidéos sur la coupe du monde évidemment euh deuxième trailer aussi de mario euh voilà voilà là c'est les dlc de marocard y'a rien d'autre à dire euh tac 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 les eus chouites les eus chouites n'importe quoi les jeux switch de 2023 c'est ce petit vidéo voilà que je voulais faire euh pour le début d'année euh 99 vues bon ça a fait son petit boucan euh ensuite les meilleurs seiyu aussi ça c'est une vidéo que je préparais depuis longtemps que je savais pas trop comment la faire et tout et euh bah voilà finalement du coup je l'ai sorti le 6 janvier et j'étais très content de la vidéo parce que euh parce que là c'est une petite vidéo que j'avais bien préparée et tout 158 vues donc bon ça ça a fait son petit boucan aussi euh ça a plutôt bien marché euh ensuite il y a eu la vidéo top 10 des meilleurs jeux Gamecube alors ça je vais vous en refaire des vidéos euh top 10 des meilleurs jeux euh sur euh telle console parce que euh bah voilà franchement c'était grave cool et puis euh voilà ça a fait 98 vues donc c'était plutôt sympa euh ensuite ensuite le petit Fall Guys de Wish qui était plutôt drôle avec Thomas Elias encore une fois ils vont être de plus en plus présents sur la chaîne hein c'est de zygoto donc euh donc voilà ensuite nouveau let's play sur Mario Galaxy 2 qu'on a commencé le 8 février qui n'est toujours pas terminé hein vraiment le jeu dure une éternité euh donc le let's play n'est toujours pas fini d'ailleurs la reprise du let's play arrive très bientôt très très bientôt euh donc l'épisode 25 du coup euh ensuite il devine les pouvoirs de Mario avec Nicolas ça c'était une vidéo très très cool que j'ai beaucoup aimé faire plutôt bien marché 172 vues et en fait voilà je me suis dit tiens je vais inviter Nicolas parce que c'est un c'est un ami à moi en fait qui n'a jamais vu Mario qui ne connait pas du tout et du coup je me suis dit que voilà que ça pouvait être drôle de l'inviter et de lui faire deviner en fait les pouvoirs des persos et voilà la vidéo était grave cool donc voilà et il y a une autre vidéo du même style mais c'est pas sur Mario c'est pas sur Mario c'est sur One Piece et c'est pas avec Nicolas c'est avec c'est avec deux autres personnes et voilà vidéo très très cool et qui arrivera prochainement sur la chaîne voilà petite petite annonce comme ça qui fait plaisir débrief du Nintendo Direct avec Tenma vidéo plutôt sympa euh ensuite le let's play de Mario Galaxy 2 et Naruto Stand 3 qui continue alors là vous voyez là c'est une période où il y a deux let's play en même temps mais c'est parce que Naruto Stand 3 c'était sur la fin donc du coup bah je me suis permis de commencer Mario Galaxy 2 euh d'ailleurs là on va commencer Naruto Stand 4 en même temps que Mario Galaxy 2 en fait mais voilà Mario Galaxy 2 sera terminé et du coup on sera à Naruto Stand 4 et un peu après il y aura aussi un autre let's play sur Zelda Wind Waker que j'ai envie de faire depuis longtemps donc voilà j'ai faut juste que Mario Galaxy 2 se termine comme ça je vous fais Zelda Wind Waker j'ai très 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 hâte ensuite le Parlons Marvel sur Ant-Man Quantumania qui a plutôt bien marché aussi voilà de toute façon Parlons Marvel c'est plutôt pas mal donc franchement ça fait plaisir ensuite on a aussi le DLC de Mario Kart 8 de Luxe voilà avec l'autre vidéo là et on a aussi le Tu préfères Dragon Ball incroyable très 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 bonne vidéo et qui a bien marché en plus 344 vues donc voilà franchement cette vidéo là j'ai adoré la faire donc c'est simple des dilemmes entre deux deux persos de Dragon Ball et on est avec on est avec Mathieu et Tenma et voilà quoi c'est des débats etc ensuite petit service de Pokémon rien d'autre à dire la fin du let's play de Naruto Storm 3 qui se termine du coup le 19 mars et le Naruto Storm 4 va arriver en août donc ouais c'est environ 5 mois d'attente entre les deux si je dis pas de bêtises ouais c'est à peu près ça quoi ensuite bah voilà après là il y a moins de moins de trucs il y a voilà une petite vidéo Fall Guys en duo qui était plutôt sympa petite vidéo sur les meilleurs Pokémon mon avis sur le film de Mario qui a plutôt bien marché 187 vues même la vidéo League des Champions elle a fait 223 vues donc c'est pas mal du tout voilà petite vidéo Cross Maga pareil où on fait un petit peu le point de la chaîne le tournoi des meilleurs programmes Marvel qui était plutôt sympa aussi mon avis sur Susume qui était un film plutôt cool l'AMV Evangelion bon qui a pas trop bien marché 83 vues pour un AMV c'est pas grand chose mais en tout cas j'ai adoré faire l'AMV et puis je le trouve vraiment sympa je le trouve honnêtement plutôt sympa ensuite on a le top 5 des meilleurs combats d'Hunter Hunter ça aussi j'ai adoré faire la vidéo bon elle a pas du tout marché 55 vues bon c'est pas c'est pas terrible mais franchement j'ai adoré la faire et je vous prépare une autre vidéo du même style en fait les meilleurs combats sauf que c'est pas sur Hunter Hunter mais c'est sur Naruto donc j'ai hâte de vous sortir la vidéo et voilà et voilà j'espère qu'elle marchera un petit peu plus que Hunter Hunter donc voilà mais au pire on verra bien ensuite une vidéo au PTC qui a plutôt bien marché 236 vues parce qu'en fait c'est une grosse vidéo invocation on a fait beaucoup de multi ensuite encore une fois une vidéo sur mon jeu de cartes voilà il y en a pas beaucoup mais bon il y en a de temps en temps ma vidéo sur sur mon avis sur Zelda Tears of the Kingdom avec Ilias aussi qui était présent sur la vidéo donc voilà mon avis après 65 heures plutôt bien marché aussi 77 vues voilà ça fait plaisir le parlant Marvel sur Across the Spiderverse sans 6 vues donc ça aussi c'était plutôt sympa donc voilà d'ailleurs en parlant de films etc il y aura mon top 100 des films qui m'ont le plus marqué donc qui arrivera bientôt aussi je suis en train de préparer la vidéo là au moment où cette vidéo sort je pense que je serai bien avancé sur la vidéo donc voilà pareil ça aussi c'est une grosse vidéo qui arrivera bientôt sur la chaîne fin août ou début septembre ou peut-être un petit peu avant si j'arrive mais bon ça va être chaud donc voilà mais en tout cas ça arrivera bientôt ensuite autre topic quiz donc là c'est sur les jeux vidéo avec Thomas Ilias donc voilà vidéo très 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 cool franchement c'était plutôt drôle et voilà comme je l'ai dit juste avant j'aimerais bien vous refaire des topic quiz mais voilà ça dépend pas que de moi en fait c'est très dur de se retrouver avec deux personnes et de faire un topic quiz en fait mais voilà dès que dès que c'est possible direct je vous en fais parce que c'est vraiment plutôt cool petit débrief du Nintendo Direct qui a eu en juin la revue du trailer One Piece de Netflix voilà et après aussi le pire programme Marvel donc ça c'était un parlant Marvel très très drôle qui a énormément marché quand même pour un parlant Marvel 438 vues c'est incroyable franchement c'est vraiment incroyable vidéo plutôt drôle voilà je vous invite à la regarder et après voilà il y a du Marvel Galaxy 2 et il n'y a rien de spécial ma vidéo où je dis que je fais une pause donc voilà qui est planifiée puisque comme je vous l'ai dit je tourne la vidéo le 30 juin on est là il est midi donc forcément elle n'est pas encore sortie donc forcément zéro vue pour l'instant puisque elle n'est pas encore sortie et voilà donc voilà on a fait le tour de la chaîne très rapidement enfin rapidement on a quand même passé 20 minutes dessus donc au niveau des prochaines sorties qu'est-ce que je pourrais vous dire ma vidéo top 100 des films très grosse vidéo qui arrivera bientôt la vidéo des meilleurs combats de Naruto mon let's play sur Naruto Storm 4 des vidéos cinéma enfin voilà des vidéos sur des films ou des séries il y a aussi une vidéo sur Luigi's Mansion les easter eggs de Luigi's Mansion qui arrivera prochainement aussi ça aussi j'ai hâte de vous sortir la vidéo après il y a plein d'autres vidéos en vrai honnêtement je prépare enfin voilà j'ai des dossiers avec plein plein de vidéos et tout mais il faut les tourner il faut les monter etc donc voilà je vais profiter du mois de juillet qui pour vous est déjà passé donc c'est bizarre de dire ça mais voilà en tout cas j'aurai profité de juillet août pour vous préparer tout ça et voilà je ne vais pas non plus dire tout ce qui va arriver parce qu'il y a beaucoup de choses mais en tout cas tout ce que je peux vous dire c'est que il y a beaucoup de vidéos qui vont arriver tout simplement donc voilà en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu j'espère que les changements les nouveautés qui arrivent sur la chaîne pour cette troisième année enfin pour cette quatrième année du coup va vous plaire et voilà là on se lance dans une nouvelle année voilà pareil de août jusqu'à juin 2024 et voilà où il y aura plein de vidéos cool qui vont arriver je vais essayer de faire des vidéos plus travaillées des vidéos voilà avec un peu plus de montage etc donc voilà de travailler un peu plus la chaîne tout simplement et aussi à côté de vous faire des let's play tranquilles et puis voilà en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne ciao tout le monde